bonjour à toi chers spectateurs monster family en route pour l'aventure ou happy family to holger tap c'est un film où du coup c'est un peu compliqué de se dire qu'on va aller voir en salle comme ça parce qu'en fait pour vous faire simple c'est typiquement le genre de long métrage où ça n'a pas vraiment intérêt de le voir si on n'a pas vu le premier sauf que le premier n'est jamais sorti en france qu'à partir de là on se demande bas quel intérêt de sortir le 2 en salle si le 1 n'est toujours pas disponible chez nous je sais pas ce qui est passé dans la tête de metropolitan film export en tout cas ils sortent le deuxième film un peu de nulle part en espérant arriver à toucher un public même si le premier long métrage n'est jamais arrivé sur notre territoire c'est un projet étrange le résumé pour faire simple alors que celle ci est redevenue normale et semble à nouveau couler des jours heureux la famille wishbone va devoir faire face à une nouvelle menace la famille star riche et intelligente famille cherchant à sauver le monde capture des monstres un peu partout dans celui ci bon au final il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu le premier film pour réussir à tout cerner c'est juste qu'il ya quelques éléments de la narration qui vont un peu nous passer au dessus du casque parce que clairement on sait pas trop ce qui s'est passé dans le premier mais au vu de ce qui a l'air d'être raconté il s'est passé quelques aventures notamment avec le conte dracula bref il s'agit d'un film d'animation que l'on sent comme étant clairement à petit budget ou en tout cas si ce n'est un petit budget en tout cas pas forcément à la hauteur de ses ambitions c'est un moment de cinéma qui est plutôt sympathique pour les plus jeunes sur lequel je ne me suis pas ennuyé même si je dois bien avouer que je pense qu'olger tap n'a pas forcément réfléchi à quel public il voulait toucher en faisant son film parce que le film dure une heure 45 et pour un film d'animation visant un public très jeune c'est très surprenant d'avoir un format comme ça parce que une heure 45 c'est très long pour les plus jeunes et honnêtement je vois pas comment le plus jeune public pourrait réussir à être conquis par ce projet au vu de comment il prend son temps développe ses personnages et surtout cherche à placer tellement de choses que lorsqu'on arrive à la fin on se demande presque si cette aventure n'était pas un poil trop long finalement parce que ça va nous raconter mais je dois avouer ne pas avoir boudé mon plaisir dans le film je me suis pas ennuyé moi personnellement en tant qu'adulte devant donc à partir de là je pense que c'est juste que tap le réalisateur n'a pas forcément eu clairement en tête qu'il voulait faire qui a fait son film qui s'est laissé embarquer dans cette petite aventure qu'il a réussi à construire un ensemble qui se tient même si voilà encore une fois ben c'est pas toujours très beau et c'est un poil long les aventures d'animations cherchant avant tout à conquérir un public plutôt jeune peuvent donner lieu à des moments de cinéma parfois surprenant parfois simplement très classique et souvent un peu vain dans leur base dramatique et narrative cherchant un peu trop à se reposer sur des aspects de comédie familiale un peu trop classique justement holger tap reprend donc sa famille fantastique là où il l'avait laissé pour une oeuvre très sommaire par beaucoup d'aspects mais surtout une oeuvre qui ne cherche que rarement à être plus qu'un simple divertissement pour les plus jeunes arrivant tout de même à embarquer les adultes mais ne réussissant que rarement à aller au delà en termes d'écriture le film est donc écrit par christie falcoz abraham katz et david saffier l'écriture du film n'est clairement pas l'immense point fort de ce type de long métrage on sent ici que c'est une écriture qui veut aller à l'essentiel qui veut être simple qui veut être clair dans sa direction et qui veut surtout exploiter une base de cinéma horrifique pour la mettre à la sauce enfant là dessus on va clairement pas se voiler la face ça veut pomper un petit peu le public de hôtel transylvanie et c'est pas très bien fait honnêtement pour le genre on sent que c'est clairement la version un peu low cost en fait de ce type de récit on sent que l'idée c'est vraiment de bel et des monstres qui sont iconiques du cinéma au sein d'une aventure plutôt orienté famille avec cette idée de vouloir jouer à la fois sur le côté un petit peu horrifique de ses personnages mais surtout de les tourner en dérision pour créer plutôt une forme de comédie là dessus l'écriture des trois scénaristes veut surtout utiliser ça à fond personnellement je dois avouer ne pas avoir été totalement convaincu par cette idée là que je trouve assez maladroite que je trouve pas toujours très bien amené que je trouve pas très subtil dans sa globalité et c'est un peu dommage parce que je pense foncièrement que la base de l'écriture veut vraiment emmener une aventure simple pour un public qui est clairement jeune donc là dessus les enjeux sont assez classique on a vraiment cette idée encore une fois dans beaucoup trop de long métrage d'animation de s'accepter soi même tel que l'on est et de ne pas chercher à trop épouser une certaine vision qu'on pourra avoir par le biais du regard des autres c'est encore une fois les mêmes thématiques qu'on a un peu trop l'habitude de voir et autant dans certains films ça arrive à être un peu transcendé j'en sais rien dernièrement il avait par exemple raya qui arrivait plutôt bien à mener ça mais c'est parce que du coup on a une équipe de je ne sais combien de scénaristes qui se colle dessus là ils sont que trois mais donc du coup ici clairement on sent rapidement que cette thématique elle est assez limité finalement au sein du récit et que le but principal c'est avant tout de divertir et que par moments on peut avoir l'impression que ce divertissement bas il est un peu trop réduit sa fière cats et falcoose veulent jouer à fond avec leurs personnages mais ne cherchent que rarement à explorer plus qu'une base de construction des protagonistes se limitant à une bonne idée mais ne pouvant malheureusement espérer grand chose de la part d'une aventure somme toute très convenu on se laisse embarquer par un ensemble cinématographique sympathique qui cherche à jouer sur le même tableau que les oeuvres de tarkovski mais on sent tout de même un manque flagrant de composition de l'ensemble comme si simplement le fait de convoquer une bonne base dramatique et des personnages cultes suffisait à faire tenir un scénario en thème de mise en scène holger tap alors déjà il ya un énorme souci je trouve l'animation vraiment vraiment très limite il ya des moments où autant on a sensation que dans sa globalité les scènes d'action par exemple sont plutôt bien foutus et il ya une certaine tension et on sent que visuellement ça se tient par le biais des décors mais dès qu'on s'attarde sur les personnages on a vraiment l'impression dans ces moments là que tout est un peu au ralenti en fait c'est très bizarre mais dès les premières minutes on a l'impression que l'animation n'épouse pas par exemple les dialogues on a sensation que l'animation à un train de retard par exemple vous savez on a presque l'impression que les personnages notamment en train de parler avec une patate dans la bouche dans les grands mouvements comme ça et c'est très problématique parce que réellement en termes d'immersion bah on se bloque là dessus réellement par moment ça peut vraiment poser problème et je trouve ça dommage parce que derrière il ya des bonnes idées il ya vraiment une bonne ambiance il ya de bons aspects mais vraiment cette partie là pour moi est très problématique parce que c'est vraiment symptomatique d'un certain cinéma d'animation qui a envie de faire plein de choses mais qui a pas le budget pour et clairement le studio d'animation ici il galère il galère à rendre les persos il galère à rendre les décors il galère à faire en sorte que l'ensemble soit juste cohérent et vraiment je pense que si on s'attardait sur les détails on verra des gros problèmes de texture on verrait carrément des persos qui doivent rentrer dans les décors et on verrait bah par exemple un truc tout bête mais le rumble pack à la fin de toute la structure qui s'écroule et je trouve ça fait pas très moderne on est presque du sur du jeu vidéo du début des années 2000 où on découvrait le rumble pack genre alfaï 2 donc là dessus c'est pas forcément très subtil ou très beau et voilà mais bon après ça passe on va pas non plus bouder son plaisir même si c'est très limité il faut bien avouer que dans son ensemble le travail de composition des plans et surtout de l'imagerie 3d que nous offre tap n'est jamais forcément surprenant ou même simplement juste et on sent que là dessus il s'agit clairement d'une petite production d'animation qui ne va pas forcément taper loin dans sa catégorie c'est très limité par sa technologie sur de nombreux aspects d'ailleurs mais c'est également souvent peu convaincant dans son travail des personnages on pourra simplement dire de façon sûre et certaine que la gestion de l'action est plutôt bien menée par le réalisateur qui parvient assez bien à exploiter la majorité de son ensemble visuel alors en termes de casting ça va être compliqué parce que du coup j'ai vu le film en français mais je suis incapable sur internet de trouver une liste des acteurs français je sais juste qu'il ya emmanuel curtiel dans le lot qui s'en sort bien qui est très bien mais sinon les autres acteurs impossible de trouver leur nom c'est une catastrophe il ya aucune liste dispo nulle part même sur le district chez le district métropolitane film export ils ont aucune liste du casting vocal c'est un peu triste en tout cas la plupart s'en sortent bien je trouve juste que par moment les enfants sont un peu à côté de la plaque et sont pas toujours très subtil et arrive pas forcément à bien porter un personnage mais dans l'ensemble le casting s'en sort bien arrive plutôt bien apporter film donc là dessus il n'y a pas grand chose à dire au fond même si on peut clairement dire que les voix les plus connus s'en sortent bien je trouve que dans la majorité ce casting vocal français est un peu à la ramasse et ne parvient pas forcément à totalement porter le long métrage au bout du compte monster famille en route pour l'aventure ou happy family 2 est un film d'animation très limité par beaucoup d'aspects technique graphique et scénaristique mais qui reste un petit divertissement sympathique pour la famille je dis pas non plus que c'est le film à voir en ce moment dans les salles pour la famille je pense qu'il y en a bien d'autres et qui sont bien plus efficaces genre ghostbusters qui est très très bon lui pour le coup mais voilà je pense que ce film là il est sympa mais qu'il arrivera pas forcément à toucher un public visé parce que clairement il est plus pour les plus jeunes et en même temps il arrive pas forcément par son rythme à les accrocher jusqu'au bout donc ouais monster famille en route pour l'aventure de holger tap pourquoi pas mais il ya d'autres films à voir avant clairement à plus donc vous – Sous-titrage FR 2021